Hello Youtube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude ! De pire en pire cette intro ! Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de septembre 2023 du coup. Sachant que j'ai encore beaucoup lu ce mois-ci puisque j'ai lu je crois 25 livres donc c'est énormus, on est tous d'accord là-dessus. Mais sachez que j'ai eu une semaine de vacances et au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo qui est sortie la semaine dernière où je parle justement de cette semaine de vacances, j'ai lu huit livres en une semaine au KLM. Ça c'était des vacances productives et hyper reposantes et ça m'a fait trop du bien. Et si ça vous intéresse j'ai fait une petite vidéo où je parle du coup de mes lectures de vacances et où j'aborde le sujet du rythme de lecture, de la vitesse de lecture et de comment je fais pour lire autant, aussi vite. Enfin bref je parle un petit peu de tout ça, c'est très brouillon, vous me connaissez, c'est un peu pêle-mêle. Mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je vous mettrai le lien par ici et dans la barre de description. Et du coup il faut savoir que huit des livres que j'ai lu en septembre et bah c'est mes lectures de vacances dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas du tout vous en reparler, je vais vous les montrer là très rapidement mais je vais pas vous repartager mon avis dessus parce que bah si vous avez vu la vidéo d'avant ça va faire redit et après moi-même je vais me répéter et après ça va pas être intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc ce que je fais c'est que je vous montre rapidement les livres en question et si un avis plus détaillé vous intéresse la vidéo est disponible sur la chaîne et après on enchaînera avec du coup bah les autres livres que j'ai lu au mois de septembre et dont je vous ai pas encore parlé ni sur les réseaux ou sur youtube. Enfin attends je vais pas parler quoi, le classique au niveau du bilan quoi tu connais. Merci d'approuver. Donc pendant la semaine de vacances j'ai lu tous ces livres là. Le premier c'est The Long Game d'Elena Harmas que j'ai kiffé. J'ai aussi lu de Cheat. Cheat c'est pas facile à dire et je suis sûre que je le dis mal en plus avec mon accent oisi mais c'est une petite romance que j'ai trouvé très sympa. Gros coup de coeur pour Every Summer After qui est sorti en français sous le titre de Tous nos étés que je vous recommande vraiment. J'ai aussi adoré A Good Girl Guides to Murder c'est pas facile à dire non plus avec mes titres en anglais là. Qui est aussi sorti en français sous le nom de Meurtre Mode d'emploi si je ne me trompe pas encore une fois c'est fort possible que je me trompe. C'est paru chez Casterman si jamais ça vous intéresse et c'est de Holly Jackson avec toutes les infos que je vous donne vous allez pouvoir trouver le vrai bon titre en français. J'ai kiffé aussi. J'ai lu Ce Royaume Tissé de Thayer et ma fille, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu un roman qui n'est pas encore sorti et qui n'a pas encore été annoncé par les éditions Brajo mais il s'agit de Ma Lady Jane qui doit sortir en novembre. Franchement j'ai trop kiffé. J'ai lu un autre roman qui n'est pas encore sorti et qui lui a vu sa apparution repoussée donc il doit sortir que en avril 2024 si je ne me trompe pas, The Curse of Scent. J'ai kiffé, voilà vraiment j'ai kiffé. Et enfin j'ai lu Divine Rivals, enfin bref vous avez compris, qui m'a été offert par mes amis pour mon anniversaire et j'ai surkiffé. Voilà donc ça je vous le dis très rapidement n'hésitez pas encore une fois à aller voir mes avis plus détaillés, vous connaissez sous ma précédente vidéo. Vous n'êtes pas un peu fière de moi là parce que d'habitude j'ai dit oui je vais vous donner un avis très court et tout et tout et en fait j'en parle pendant quatre piges mais là j'ai dit très court c'était très court. C'est-à-dire que j'ai encore pas mal d'autres livres à vous présenter donc je me suis dit qu'on allait, tu vois... Oh ! Concentre-toi Marie ! Revenons au reste de mes lectures du mois de septembre. J'avais commencé le mois en lisant Better Than The Movies, c'est un livre en anglais qui à ma connaissance n'a pas encore de traduction prévue, qui est une petite romance adolescente fort fort mignonne que j'avais acheté tout simplement parce que j'avais vu passer pas mal de tiktok dessus et qu'on me disait que c'était à la fois très très mignon et en même temps bourré de référence est un peu dans l'ambiance taylor swift tu vois. Donc évidemment moi qu'est ce que j'ai fait ? J'ai sorti ma cd et je ne regrette pas parce que c'était hyper 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 chou. C'est l'histoire de Liz qui depuis qu'elle est toute petite baigne dans les comédies romantiques puisque sa maman en était absolument fan et du coup elle rêve de sa romance parfaite on va dire. Il se trouve que quand elle était plus jeune elle avait un énorme crush sur un de ses voisins dont j'ai oublié le nom, Michael, il s'appelle Michael, Michael qui a déménagé et là Michael revient en ville et du coup Liz elle se dit c'est mon moment. Sauf que pour se rapprocher de Michael elle a besoin de Wes qui est son voisin qu'elle déteste, ils peuvent pas se blairer depuis l'enfance, ils arrêtent pas de se faire des crasses et là elle est obligée de se rapprocher de lui pour accéder entre guillemets à Michael. Donc petit fake dating, petit secret enfoui depuis des années et en même temps c'était très drôle et très léger et très touchant mais il y avait aussi des sujets quand même assez important puisque Liz vient de perdre sa maman, enfin a perdu sa maman il y a quelques années et elle s'en est clairement pas remis et enfin ça lui pèse, on sent qu'elle a du mal à avancer, à faire son deuil et que ça influe en fait toutes les relations qu'elle tisse. C'était extrêmement émouvant, très très beau, bien écrit, bien cute comme il fallait, pas de ce mode parce que c'est vraiment adolescent. Donc franchement j'ai kiffé. Toujours dans le registre très mignon, très touchant, j'ai lu la librairie Morisaki de Satoshi Yakisawa, je suis désolée si je l'écorche, qui m'a été envoyée par l'édition Hauteville. C'était un livre dont pas mal de personnes parlaient et que beaucoup attendaient parce que je crois qu'il a été traduit dans beaucoup 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 de langues, plus de vingt langues et a conquis plus d'un million de lecteurs à travers le monde. Donc il était très attendu et moi j'avoue que c'est pas forcément mon style de lecture habituel mais je me suis laissée tenter quand même et j'ai très bien fait parce que c'était très mignon. C'est l'histoire de Takako qui, alors au début elle est clairement au bout de sa life Takako parce qu'en fait elle est avec un mec depuis quelque temps et là il lui apprend qu'en fait il va se marier mais pas avec elle. Il a une autre meuf et il va se marier avec cette meuf donc il lui dit bon c'était sympa mais maintenant on va arrêter. Donc non seulement elle se fait plaquer et en plus comme elle travaillait avec ce mec elle peut plus le voir donc elle décide de démissionner donc elle a plus de taf et elle a plus de mec. Vu qu'elle a plus de taf, elle a plus de thunes donc elle peut plus payer son appart, enfin bref c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup son oncle qui s'appelle Satoru tient une librairie dans un petit quartier de Tokyo et bah il lui dit bah viens me rejoindre tu travailleras à la librairie et puis il y a un petit appart tout dessus, enfin t'es qu'à t'es quoi. Donc elle y va alors que de base elle n'est pas particulièrement passionnée par les livres et par tout leur univers et puis progressivement en fait elle va se reconstruire là-bas au fil des rencontres qu'elle fait. Elle va aussi apprendre à mieux connaître son oncle et à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, enfin voilà plein de petites choses. Histoire de famille, petite romance très mignonne mais pas que et vraiment c'était très bien écrit, très très doux. Après j'avoue que la deuxième partie a été très bien parce qu'elle se concentre plus sur l'histoire de l'oncle et de la femme de l'oncle qui est un personnage assez mystérieux mais très attachant. Mais j'ai trouvé que c'était pas forcément brutal, c'est pas le mot que je cherche mais je sais pas, un peu rapide sur la fin. Voilà j'ai trouvé qu'au début on prenait bien le temps de poser l'ambiance, de nous présenter les personnages etc. Je suis désolée des fois je regarde là-bas parce qu'en fait en face de chez moi il y a des bureaux et là il y a une dame... enfin bref. Elle attire mon attention parce qu'elle a un pull rouge vif, ça me... concentre-toi Marie. Je sais plus ce que je racontais du coup. Que la fin... oui que le début était très lent et que la fin m'a paru du coup un chouïa rapide mais ça reste une très belle découverte. Ensuite j'ai lu le quatrième tâme de Inheritance Game. Bien évidemment je l'attendais avec impatience, c'est une bricasse énormus. Vraiment je m'en suis pas remise. On se situe donc après la trilogie Inheritance Game dont je vous raconterai pas trop trop de détails parce que je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas fini. Mais ça se passe bien après chronologiquement et on suit du coup un peu moins avéré même si bien sûr elle fait des apparitions. Mais deux des frères Hoffman en particulier, Jameson et Grayson, c'est à dire les chouchous de ces dames, on va pas se mentir. Et chacun en fait a des petites histoires qui vont un peu se lier et qu'on suit en parallèle l'une de l'autre. Grayson lui doit aller aider ses soeurs, enfin ses demi-soeurs, face à des petits soucis. Voilà clairement j'entrerai pas plus dans les détails. Tandis que Jameson lui doit s'infiltrer dans un casino secret en Angleterre. Enfin c'est un peu à la vibe Ocean Eleven mais tout en étant un petit peu choulou quand même. On retrouve exactement ce que j'aimais dans la trilogie Inheritance Game, c'est à dire que tu sens que l'intrigue s'est tirée par les cheveux, il y a des trucs tu dis non mais attendez excusez moi ils ont 17 ans ils font ça, hop 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 on me la fait pas à moi. Mais en attendant quand t'es plongé dans l'intrigue déjà c'est hyper intelligent, c'est très très bien écrit donc très bien mené et en plus bah t'es vraiment accro. Enfin moi j'avais trop du mal à lâcher le livre et je trouve ça hyper intéressant d'avoir un peu moins de avril mais plus de la famille Hawthorne qui est quand même assez fascinante surtout les garçons. Donc ça m'a fait très très plaisir de retrouver l'univers, la plume, les personnages et d'en apprendre plus sur eux. Ce qui est intéressant c'est qu'en français c'est pas précisé je crois mais j'ai vu des éditions anglaises où il disait clairement qu'il y avait un cinquième tome qui arrivait et c'est vrai que quand on voit comment l'histoire de celui-ci finit entre guillemets, tu sens que l'autrice elle s'est laissée, c'est pas une porte ouverte qu'elle a laissée, c'est un boulevard qui est dégagé pour qu'elle puisse continuer. Et ça me ferait très plaisir de pouvoir continuer aussi parce que j'ai commencé celui-ci en me disant je sais pas trop parce que pour moi la trilogie se suffisait à elle-même mais là du coup je me dis ok ok let's go, continuons. A voir si c'est toujours aussi bien par la suite évidemment mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce quatrième tome et je trouve les couvertures toujours aussi magnifiques. Je crois d'ailleurs que celle-ci c'est une de mes préférées, je sais pas, les couleurs, l'ambiance qui s'en dégage, j'adore. Ah oui j'avais pas précisé mais c'est un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions PKG. C'est quelque chose que j'oublie assez régulièrement de faire, de préciser que c'est des collaborations non rémunérées du coup c'est des services de presse donc je sais même plus les termes exacts qu'il faut employer maintenant mais je vais essayer de prendre le réflexe de le faire parce que vous savez que j'ai rien à vous cacher, quand c'est rémunéré je vous le dis, quand c'est pas rémunéré je vous le dis, enfin voilà on s'en fout mais je vais essayer de le faire plus systématiquement donc de vous dire quand c'est un service de presse. Perso moi ça change rien que ce soit un service de presse ou pas, je vous dirai la vérité sur le livre mais au moins comme ça je serai transparente et vous ne pourrez rien me reprocher. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ensuite j'ai lu If we were villains donc j'avais lu une épreuve non corrigée que j'avais récupéré au travail mais entre temps j'ai reçu la belle édition, la belle édition, la sublime édition, la belle édition c'est ça que je voulais dire mais mes mots ils sont sortis bizarrement, qui m'a été envoyée par les éditions Hauteville, enfin Phibs, Brajlon, vous savez le de Yéa Club, ils ont trop de... je suis perdue moi à chaque fois. Enfin bref c'est un service de presse aussi qui m'a été envoyée par la maison d'édition. Franchement cette édition ça fait beaucoup d'édition mais en attendant l'édition elle est sublime. Les roses là comme ça, j'adore, j'adore, que je vous montre aussi l'intérieur. Bon là c'est tout noir. Et du coup vu que ça se passe dans le monde du théâtre, je vous en parle dans un instant, les parties en fait s'appellent actes et on a ce côté un peu un petit peu théâtral quoi. Donc If we were villains de M.L. Rio, putain j'ai bugué. Et en plus j'ai dit un gros mot, bah super. Je sais que c'est un roman qui est extrêmement attendu, il sera déjà sorti au moment où vous regarderez cette vidéo normalement mais c'est un petit peu la base de la Dark Academia. Enfin moi en tout cas j'en avais entendu parler comme ça. On m'avait dit que c'était vraiment enfin pas la quintessence, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas que ça représentait très bien la vibe d'Ark Academia. Et de quoi ça parle ? Ça parle d'Oliver qui sort de prison. Ça fait dix ans qu'il est en prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis quand il était, enfin quand il faisait ses études. Et là en fait il sort de prison et il revoit l'inspecteur qui a mené l'enquête et l'inspecteur lui dit bon écoute ça fait dix ans tu sors de prison pour bonne conduite etc etc. Raconte-moi, dis-moi vraiment ce qui s'est passé. Et du coup progressivement Oliver va lui raconter pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Et à travers ses mots et son récit on va faire un retour en arrière au moment de ses études avec son groupe d'amis. Ils étaient tous dans une école de théâtre assez réputée, un petit peu spéciale, un peu en autarcie. Non c'est pas ça le mot. Enfin c'était quand même assez resserré, vous voyez l'ambiance était très presante, très prenante et très pesante. Du coup je vais faire un mot. C'était quelque chose d'assez refermé sur eux-mêmes en fait leur petit groupe. Et c'était d'autant plus le cas pour le groupe d'amis dans lequel on va évoluer. Et du coup il va nous raconter comment ils se sont trouvés, leur dernière année d'études, les liens et les tensions qu'ils pouvaient avoir dans ce groupe. Et vu que c'est des théâtreux, donc c'est des gens qui vraiment prennent tout à cœur, ils ont les émotions à fleur de peau, je sais pas. J'ai l'impression que je vous fais une analyse hyper poussée de ce roman alors que bon voilà, je suis qui pour faire une analyse aussi poussée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas il nous montre bien que les rôles qu'ils jouaient ont parfois influencé leurs émotions réelles et les liens qui se sont tissés entre eux. Enfin bref, je vous le vends hyper mal, j'en ai conscience. Alors qu'en fait j'ai kiffé, vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je pense sincèrement qu'il va en surprendre plus d'un parce que quand on lit le résumé on a l'impression que c'est très tourné sur le côté enquête, vraiment savoir ce qui s'est passé. Alors qu'en fait c'est pas vraiment ça limite le point central de l'histoire et de l'intrigue, c'est vraiment plus les relations entre les personnages et pourquoi tout est parti en cacahuète à un moment alors que les étudiants et leur amitié semblent hyper prometteurs. Elle était bizarrement tournée ma phrase du coup, il y a quelque chose qui va pas alors. C'est donc un peu lent mais vraiment l'ambiance a été extrêmement bien travaillée et c'était malgré tout très addictif. J'ai trouvé ça bien écrit, les personnages sont intéressants, avec chacun leur part d'ombre et de lumière, enfin c'était vraiment très très cool. Je n'en dirai pas plus parce que sur les livres très hypés comme ça, le mieux c'est souvent que vous fassiez votre propre avis. Et pour info, il sort du coup dans cette superbe édition en toc toc, en hardback, en relié, je ne sais plus trop comment on dit, mais il sort aussi en classique brochet qui sera du coup un petit peu moins cher parce que celle-ci est à 24,95€ quand même. Et bon, encore une fois, on va pas se mentir, c'est quand même très joli. J'ai aussi lu Mortel de Erin... Oh comment j'ai bugué ! De Erin Jade Lang, ou plutôt Erin Jade Lang, je ne sais pas, bref. En tout cas, j'ai lu le roman Mortel qui m'a été envoyé par les éditions Casterman, qui sera aussi déjà sorti au moment où vous allez regarder cette vidéo. Je crois qu'il est sorti fin septembre. J'ai kiffé. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. En voyant le résumé, je me suis dit ok, ça a le potentiel d'être très cool, mais en fait, je ne m'attendais pas à être autant happée par l'histoire. Je le vous aime. Ça va être en plus parfait pour la période Halloween, octobre un petit peu creepy et tout, donc franchement foncez. C'est l'histoire de Charlie et Reg qui sont des vampires, mais des jeunes vampires. En fait, ils ont été transformés en vampires en étant ados et du coup, ils sont condamnés à rester ados toute leur vie. Ce qui n'est pas très très bien vu par la communauté des vampires parce que souvent, ils ont tendance à s'emporter un petit peu au niveau de... quand ils se nourrissent quoi. Et là justement, ils ont apparemment commis un crime impardonnable et ils sont exilés par la communauté des vampires, forcés à redevenir humains et du coup à vivre une vie d'humains. Charlie en particulier, elle est déterminée à tout faire pour redevenir une vampire. Elle ne veut pas rester comme ça, elle refuse de rester comme ça, donc ils vont essayer de monter un petit peu genre un dossier pour prouver bonne conduite, de trouver des alliés, etc. Mais en parallèle de ça, on suit surtout leur intégration dans un nouveau lycée, enfin dans un lycée parce qu'en fait, ils ne sont jamais allés au lycée vu que c'est des vampires millénaires. Donc leur adaptation en tant qu'humain et leur rapprochement avec les autres étudiants, c'est très mignon, c'est très très drôle et j'ai été surprise jusqu'à la dernière page, donc franchement, je vous le recommande. On est d'accord que les couvertures, que ce soit Twilight, assoiffé, machin et tout, ça se ressemble tous, mais c'est pas grave, moi j'adore, je trouve ça hyper efficace. Et en plus là, en particulier, je trouve que ça montre le côté vampire certes, mais il y a cette petite touche d'autodirision avec les bonbons, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça... voilà. Encore une fois, on ne va pas se lancer dans une analyse visuelle de couverture, Marie, tu n'es pas là pour ça et tu le fais de toute façon très très mal. Mais j'ai kiffé. Après ça, j'ai lu un livre que j'avais récupéré au travail et que du coup, j'ai dû ramener au travail, c'est Ce qui nous consume de Quentin Jarnot, qui est une romance dans le monde de la mode. J'essaie de voir si je me souviens des prénoms sans regarder, je crois que oui. La meuf s'appelle Ophélie et le mec s'appelle Ethan, je crois. On va dire que c'est ça parce que j'ai clairement la flemme de vérifier. Donc c'est Ophélie qui travaille dans une maison de haute couture et qui essaye de faire ses preuves et Ethan qui est mannequin et le temps de la Fashion Week, ils vont devoir du coup travailler ensemble puisqu'elle va créer les... enfin elle va contribuer à créer les tenues que lui va porter pendant les défilés. Sauf que Ophélie est embluée dans des relations toxiques et carrément malsaines, que ce soit dans son entourage au niveau familial ou avec son petit copain du moment. Et Ethan n'a rien d'un mannequin classique puisqu'il est... mince c'est quoi le mot ? Il est super intelligent. Enfin il a un QI surdéveloppé donc en fait il a une manière très très particulière d'aborder les choses et d'aborder les gens clairement. Du coup leur rencontre elle est assez explosive et leur rapprochement l'est tout autant. C'était un roman super intéressant, moi j'y connais que dalle à la mode, la Fashion Week, les défilés tout ça tout ça, ça me passe au dessus. Mais j'ai kiffé parce que ça donne une ambiance très particulière au récit et en plus il y a beaucoup d'humour, ça c'est évident. Mais au-delà de cet humour et au-delà de la romance du coup qui est mise en place, on a aussi énormément de sujets très très sérieux qui sont abordés, que ce soit la différence ou que ce soit les relations toxiques, pour ne citer que ça mais il y en a plein d'autres. C'était fait avec vraiment beaucoup de douceur et en même temps des fois c'était assez percutant pour que tu te dises mais what ? Et alors la fin les gars, mais la fin ? J'ai cru j'allais pas m'en remettre. Il y a trois tomes je crois qui sont prévus et le deuxième sort en novembre j'ai envie de dire et franchement je suis trop impatiente parce que j'étais limite vénère en fait en refermant le livre parce que je m'attendais pas à une fin aussi abrupte et avec autant de suspense et aussi cruel. J'étais en mode ben non, en fait non. Donc j'ai kiffé et j'attends la suite. Et pour la petite anecdote, je connaissais un peu le nom de l'auteur parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, puis il y a toute une communauté d'auteurs avec par exemple Morgane Moncomble etc. Du coup je les voyais parfois passer dans les stories les uns des autres. Mais après avoir lu ce livre, j'ai commencé à le suivre vraiment plus assidûment et j'aime trop sa personnalité, j'aime trop la manière qu'il a de présenter les choses. Il me fait beaucoup rire et je suis très curieuse du coup de suivre ses prochains romans, voire de découvrir les romans qu'il a écrits avant, qui je crois étaient auto-édités. Je dis peut-être des bêtises donc dans le doute, ne m'écoutez pas comme d'habitude et allez vérifier. Mais en tout cas c'était une très belle découverte et j'aime beaucoup son style et je serais curieuse d'en lire plus. Vu que j'étais en mode romance, j'ai continué et j'ai lu Ces choses qu'on laisse, qui est donc le troisième tome dans la série... Je sais pas si c'est le nom de cette série d'ailleurs. Oui c'est la série Knock Mouth, je sais pas comment on dit. Le premier c'est Ces choses... Ces choses qu'on ne... Putain on arrive pas à lire les titres sur le dos là. Ces choses qu'on n'oublie pas et ces choses qu'on cache je crois. Donc ça c'est le troisième tome. Les deux premiers se concentraient sur deux frères et là on est sur le meilleur ami des frères et donc chacun bien sûr leur petite romance. Je vais pas forcément entrer dans les détails parce que... Bah parce qu'en plus je pense que ça spoil un peu les tomes précédents, même si on peut les lire indépendamment. Mais chronologiquement forcément le premier frère se met en couple dans le premier, le deuxième dans le deuxième et lui dans le troisième. Donc si vous commencez par lui ça va vous spoiler tous les autres quoi. Non en plus je vous dis des conneries, il faut vraiment les lire dans l'ordre parce qu'il y a un fil conducteur quand même. Donc ne m'écoutez pas, lisez les dans l'ordre, ça c'est le troisième. Donc vraiment je vais pas trop trop vous en parler parce que ce serait quand même dommage de tout vous spoiler. Mais j'ai kiffé ! J'avais eu un gros coup de coeur pour le premier. Alors si vous vous rappelez le premier j'avais eu un coup de coeur tout en me disant meuf pourquoi tu as un coup de coeur ? Genre je lisais et je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont machos possibles, qu'est-ce que c'est gênant comme situation parfois et pourtant j'étais trop à fond. Le deuxième j'avais un chouyamont aimé parce que je trouvais qu'il était assez redondant en fait avec le premier. Mais celui-ci j'ai kiffé aussi. Donc dans top 3 des trois tomes, ça fait tome 1, tome 3, tome 2. Personne ne l'a demandé, je l'ai fait quand même. Donc là on suit Luciane et Sloane et leur petite histoire d'amour. Elle c'est une bibliothécaire hyper indépendante qui vient de perdre son papa et qui essaie de s'en remettre malgré tout. Et lui c'est genre le millionnaire, milliardaire, multi multi multimillionnaire, avocat qui a des connexions un petit peu étranges de tous les côtés, qui est hyper grumpy. Sauf, enfin si surtout avec elle d'ailleurs, mais sauf quand ça la concerne vraiment tu vois il est un peu prêt à tout pour la protéger. Et on se rend compte que leur animosité qu'on voit depuis le début de la saga a des raisons très profondes. Là aussi on aborde des sujets hyper sérieux. Attention trigger warning parce qu'on parle de maltraitance notamment. Il y en a sans doute d'autres qui m'échappent, mais celui-ci est particulièrement marquant. Donc faites attention si vous le lisez. Et ça apporte une sorte de profondeur au récit et un côté vraiment très émouvant et très touchant. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais vraiment c'est le genre de saga où, tu sais, celui-ci ça m'a moins marqué qu'il était un peu macho, malaisant, tout ça tout ça. Mais vraiment les deux premiers quand tu lis des fois tu te dis ohlala mais on coche toutes les caisses du cliché quoi. Et pourtant, pourtant j'ai kiffé. Ça s'explique pas des fois. Après ça j'ai lu la dernière amazone d'estelle fake qui m'a été envoyée par les éditions Rajo qui lui aussi est sorti dans une jolie édition toc toc hardback etc. Avec une carte à l'intérieur. Et vous vous doutez, vu le titre, que ça parle un petit peu quand même de mythologie grecque. Donc moi j'ai foncé. J'ai foncé et honnêtement c'était très très sympa puisque comme vous vous en doutez avec le titre, on suit l'histoire de la dernière amazone, l'héritière en fait de tout un peuple et de toute une culture qui n'a pas la moindre idée de ce qu'elle représente et de ce qu'elle est et qui va se retrouver populsée en fait dans des aventures qui la dépassent totalement. C'est très féministe, c'est très bien écrit. J'ai trouvé, je vais pas vous le cacher, ça un petit peu lent au début. Mais je trouvais que c'était une réécriture originale et intéressante. Moi qui aime beaucoup la mythologie et qui connais beaucoup d'histoires dessus, ça n'a rien de transcendant. Mais ça se lit très bien et ça apporte une nouvelle perspective assez féministe en fait sur l'histoire de la mythologie grecque. Pour faire une petite comparaison, ça m'a un peu fait penser à Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Nadege D'Arocha. J'ai peur de dire n'importe quoi. Ouais, c'est pas du tout Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Ça c'est le livre de Ruta Sepetis. Je me disais que je me mélangeais les pinceaux là. Le livre auquel je fais référence, c'est Quelqu'un se souviendra de nous. Voilà, c'est ça. De Nadege D'Arocha qui m'envoie un peu la même vibe des femmes qui décident de ne pas se laisser faire. Et du coup, des figures en fait féminines de la mythologie grecque qu'on a parfois tendance à oublier un petit peu ou alors à reléguer au second plan, pardon, mais qui là vont s'imposer et nous montrer que yes, girls can. Les femmes, elles sont capables, vous avez compris. Ensuite, j'ai lu le précieux, le beau, le magnifique, le bébé tant attendu, Rebelles University de Alfred Aynoui et Alicia Garnier qui m'a été offert par mes copines aussi pour mon anniversaire. Là, on est clairement sur un mix entre off campus et campus drivers. C'était tout ce que je voulais, tout ce que j'attendais. La romance vraiment, vraiment chou, les beaux messages qui sont passés, des personnages attachants, énormément d'humour et cette ambiance de campus que je trouve vraiment chouette. Il y a quatre tomes qui sont prévus d'ailleurs. Je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, le deuxième sera déjà sorti et c'est possible que vous le retrouviez très prochainement dans un de mes bilans parce que je sens que je vais craquer très vite. Et du coup, dans chacun des quatre tomes, on se concentre sur un ami différent du groupe d'amis. Dans le premier, on va suivre Hunter qui va avoir une rencontre un petit peu percutante, on va dire, avec Harper. Au début, il se déteste. Enfin surtout, elle, elle ne peut pas le saquer. Et puis progressivement, il est obligé de passer du temps ensemble et de se rapprocher. Et c'était trop trop chaud. Un petit peu de smut évidemment, puisqu'il y a deux petites silhouettes qui sont coloriées derrière, ce qui veut dire un peu de smut quand même. Mais ce n'est pas forcément concentré là-dessus, c'est vraiment la relation qui est très très chou. Là aussi, attention au trigger warning, il y en a sans doute qui m'échappent, mais je pense notamment au harcèlement et à la grossophobie, puisque Harper est une personne grosse, qui a en plus un compte Instagram où elle prône le body positive et... body positive... enfin vous avez compris le... voilà, vous avez compris, je ne sais plus comment on dit. Body positive... body positivity... bon bref, vous avez compris l'idée. Et c'est important pour la construction de son personnage, mais aussi pour l'histoire et il y a des scènes qui ne sont pas évidentes du tout. Donc pour moi, c'est vraiment le parfait combo entre émotions, sujet important et en même temps romance adorable, des personnages beaucoup trop choux et pas mal d'humour. C'est donc sans surprise validé pour ce premier tome de la saga Rebellie University. Ensuite, j'ai lu D'écailles d'obscurité de Gaël Maumont qui m'a été envoyé par les éditions Golfstream. Là pour le coup, je l'ai lu en avant-première parce que j'ai fait un partenariat rémunéré avec eux pour promouvoir la sortie de ce livre. Je vous invite à aller voir sur Instagram. J'ai fait pas mal de petits contenus autour de ce livre et j'ai surkiffé cette lecture. Le début est assez lent, je vous le cache pas, parce que l'autrice a créé un monde qui est quand même très complexe, très dense surtout, et qu'on sent qu'elle a travaillé. Donc à partir de là, bien sûr, c'est pas juste on te balance dedans. Non, il faut qu'elle explique les règles, il faut qu'elle nous pose un petit peu le décor dans lequel on va évoluer. Et c'est pour ça que le début est intéressant, mais un petit peu lent à démarrer, on va dire. Par contre, une fois lancé, déjà t'es happé par l'ambiance, ensuite t'es happé par le style d'écriture qui est absolument magnifique. Je me suis énormément attachée au personnage et en plus, plus on avance, plus l'intrigue commence à se creuser, à se développer, à prendre en fait de l'ampleur et à devenir touffu, t'as vu. Il y a des ramifications de tous les côtés et tu sais plus où donner de la tête et c'était incroyable. J'ai vraiment, vraiment adoré, pour ne rien cacher, le livre est sublime. Genre, quand même, excusez-moi, mais moi je trouve ça magnifique. C'est l'histoire de Robin qui est maître l'âme, donc une guerrière réputée, renommée, etc. Et là, elle revient sur son île natale après des mois en mer et elle se rend compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres. Il y a des créatures étranges qui semblent rôder, etc. Elle va faire la rencontre de... Oh, j'ai oublié son prénom alors que je l'aimais bien, lui. Daerion. Elle va faire la rencontre de Daerion, totalement par hasard. Elle va se rendre compte que lui aussi enquête sur ce qu'il est en train de se passer et ils vont du coup s'allier et ça va révéler plein de choses sur le monde dans lequel ils vivent, sur le gouvernement du pays dans lequel ils vivent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se révéler. C'est hyper addictif. C'est de la fantaisie un peu médiévale avec des dragons, avec des sorciers méchants, avec un folklore incroyable, avec des personnages incroyables aussi. En bref, tout était génial. J'ai surkiffé. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mon bilan réception du mois dernier, mais l'autrice est aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Elle fait des photos magnifiques, donc je vous conseille d'aller voir parce que ça vaut le détour. J'ai ensuite lu La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes, qui est un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions PKJ. C'est un petit roman jeunesse qui est assez mignon. C'est l'histoire de Félicity Fox qui est née avec des oreilles de renard. Du coup, Bichette a été abandonnée devant un cirque et elle a passé sa vie dans le cirque à être traité un peu comme une bête de foire. C'est vraiment pas cool et au moment où le récit commence, elle est libérée du cirque par un espèce de corbeau bizarre qui lui parle et qui lui dit « Ouais, vas-y, suis-moi et tout. Je vais te libérer et ta vie sera mieux. » Donc évidemment, Félicity, elle le suit. Sauf qu'entre le moment où elle sort du cirque et le moment où elle arrive en sécurité dans la boutique aux villepattes, non, la fameuse boutique sur pattes, où une sorcière propose de la former, eh bien elle fait la rencontre d'un personnage hyper sombre et très très étrange qui la maudit. Et tout le livre, ça va être comment Félicity va essayer déjà de trouver sa place dans ce monde magique et aussi de briser cette malédiction pour tout simplement continuer à vivre. Un objectif assez louable et qu'on peut tous comprendre, je pense. C'était très original, c'était vraiment mignon. On me l'avait vendu comme quelque chose d'assez similaire à Nevermore. Alors pour moi, rien ne pourra galer Nevermore. Mais c'est vrai qu'il y a des vibes d'un monde vraiment très très original, très porté sur ces histoires de thé et de concoction et de gâteau magique, etc. Un petit côté Alice au Pays des Merveilles aussi. J'ai trouvé ça très très sympa et je pense que ça plaira aux lecteurs. Eh, j'ai bugué. Ça plaira aux... ça plaira aux lecteurs à partir de, je pense, franchement, 8-9 ans, ça passe crème. Après, j'ai entamé la chialade et le traumatisme avec le projet Bluebird de Sharon Cameron qui est un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Gallimard. C'est un récit qui va nous raconter ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale, mais sur deux temporalités. La première, en 1945, on suit Inge, je ne sais pas parler allemand, donc je ne sais pas comment on dit son prénom, on va l'appeler Inge, qui, elle, est une allemande dans une famille qui a soutenu Hitler et du coup, à la fin de la guerre, elle est sous le choc d'apprendre ce qui s'est vraiment passé. D'autant plus que son père faisait partie du cercle proche d'Hitler, donc elle est vraiment bouleversée. Et comme je vous disais, en parallèle de ça, on se place aussi à New York en 1946, donc un an après. Et là, on suit Eva, qui, elle, a fui l'Allemagne, qui se retrouve à New York et on comprend très vite qu'elle est là pour une raison particulière. On nous dit qu'elle doit retrouver un homme qui a fait, en fait, des choses absolument horribles en Allemagne et qu'elle doit, du coup, l'amener à la justice. Mais on ne sait pas bien la justice de quel pays, enfin on ne sait pas trop. C'est très très flou. Et en fait, tout le récit est, je ne vous le cache pas, assez flou. On ne sait pas trop où on va. Il y a des moments où on alterne un petit peu étrangement entre les deux personnages. Enfin, voilà, le début était assez déstabilisant parce que je ne comprenais pas où on m'emmenait. Et puis très vite, tu commences à voir les liens, tu commences à comprendre un petit peu. Enfin, en tout cas, peut-être que vous allez comprendre plus vite que moi. Moi, des fois, je suis un peu teuteux. Mais au bout d'un moment, tu comprends où tu vas. Et là, ça devient extrêmement addictif déjà, mais surtout absolument horrible parce qu'on nous épargne rien. C'est pour moi un roman dans la même veine que ceux de Ruta Cepetis, c'est-à-dire que c'est le parfait combo entre fiction et en même temps, ça se voit que c'est basé sur des choses réelles, sur des choses qui ont été travaillées et recherchées par l'autrice. Et du coup, ça le rend évidemment extrêmement émouvant, extrêmement touchant, percutant. C'est original autant dans l'histoire que dans la manière dont elle est construite. Donc vraiment, je recommande, si vous aimez les romans historiques, notamment sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, allez-y parce qu'il est vraiment, vraiment très très beau, très touchant, très bien écrit. Enfin, il est très très bien, quoi. Et j'ai Chialax un petit peu quand même. On adore. Et alors, puisque j'étais lancée dans Chialat City, je me suis dit, allons-y, poursuivons. Et j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers de Zulfakatou, qui m'a été envoyée par les éditions de Nathan. C'est l'histoire de Salama qui vit en Syrie alors que le pays est bouleversé par une révolution. C'est son quotidien dans un pays qui a feu et à sang. C'est son quotidien en plus à l'hôpital où elle travaille, où elle voit arriver les victimes des bombardements et des tirs. Enfin, c'est vraiment horrible. Je vais pas vous le cacher, le roman est extrêmement difficile. Plus encore que celui d'avant parce que, c'est horrible ce que je vais dire, mais pour la Seconde Guerre mondiale, on sait tous qu'il s'est passé des choses horribles, mais on a le recul. Enfin, on a un peu le bouclier de se dire, ok, mais c'était quand même il y a plusieurs années, etc. Là, non, on n'a pas ce recul-là, on n'a pas ce bouclier. C'est extrêmement fort, extrêmement poignant. Je vous le dis sincèrement, c'est horrible parce qu'il y a des scènes qui sont horribles. J'ai pas d'autres mots. Mais à côté de ça, le style de l'autrice et les personnages qu'elle a construits réussissent le tour de force de te faire un roman qui est extrêmement beau et plein d'espoir et lumineux et magnifique. Alors, je sais que c'est un peu paradoxal dit comme ça et j'espère que je suis pas maladroite dans mes propos, mais vraiment, il est sublime ce livre. J'ai évidemment chialé tout ce que j'avais et pas qu'une fois, les amis. Je vois à l'arrière que S.K. Ali, qui est l'autrice de L'amour de A à Z, a dit que le roman laissera une marque profonde dans votre âme et franchement, c'est exactement ça parce que c'est le genre de roman que quand tu lis, tu peux pas penser à autre chose. Et quand tu l'as refermé, il est toujours dans un coin de ton esprit et il te hante et il te marque. Et en même temps, il te fait aussi penser à des choses auxquelles il faudrait tout ce qu'on pense parce que la Syrie, c'est encore maintenant, les gars. Il remet plein de choses en perspective sans être moralisateur et en se concentrant vraiment sur le côté espoir, enfin lumière. Je vais arrêter d'en parler maintenant parce que je sens que je m'embrouille et encore une fois, je ne veux pas être à la droite, mais il est sublime. Horrible, mais sublime. Franchement, je vous le conseille à un milliard de pourcents. N'hésitez pas, lisez ce livre, préparez la petite boîte de mouchoir quand même à côté. Mais moi, Salama, c'est un personnage qui m'a tellement bouleversée et il n'y a pas qu'elle. Tous les autres personnages sont absolument incroyables. Donc vraiment, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Ensuite, j'ai lu le temps attendu tome 2 de Persona. Celui-ci s'appelle Livre 2. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de lui trouver un titre. C'est évidemment le deuxième tome de la saga de Yelena. Je vous avais déjà parlé plusieurs fois, je pense, de mon coup de cœur intersidéral pour le premier tome. Donc évidemment, quand le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus. Je me le suis acheté direct. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Yelena et d'organiser avec elle une chasse aux livres à Lyon pour faire gagner du coup des exemplaires du tome 1, mais aussi plein de petits goodies qu'elle avait préparés. Elle a fait ensuite une séance de dédicaces chez Momi et franchement, c'était une super journée. Yelena, si tu passes par là, encore merci pour ta confiance parce qu'organiser cet événement avec toi, c'était vraiment trop trop chouette. Et encore une fois, merci pour tes romans. Ils sont incroyables. Je ne vais évidemment pas vous parler du tome 2 de Persona parce que ça spoilerait. Mais grosso modo, pour faire un petit résumé de la saga dans son ensemble, on est dans le monde de luxe où certains enfants à la naissance sont touchés par la lumière et du coup développent des sortes de dons. À partir du moment où un enfant développe un don, il est récupéré et mis dans des orphelinats qui ont un nom spécial, je ne me souviens plus du nom, où ils sont formés à maîtriser leurs dons, etc. Et où leurs dons sont aussi exploités par d'autres membres de la communauté. Quand les enfants atteignent 18 ans, il y a deux choix qui s'offrent à eux. Soit ils renoncent à leurs dons et ils se marient, donc ils vivent comme des citoyens lambda. Soit ils décident de garder leurs dons et du coup ils doivent entrer dans les ordres en quelque sorte de la lumière. Et là, on suit trois personnages en particulier qui vont être embauchés pour une mission secrète. Et en fait, à partir du moment où ils sont embauchés dans la mission secrète, tout part en cacahuètes. Voilà, c'est un résumé assez grossier, mais c'est pour vous montrer que l'univers est quand même très très riche. Il se passe énormément de choses déjà dans le tome 1, mais alors encore plus dans le tome 2. Mon cœur s'est brisé 47 fois. Et j'ai bien évidemment maintenant très très hâte d'avoir la suite de la saga. En plus, bon bah voilà, vous me connaissez, superficielle, mais cette couverture, je me remets pas. C'est original, c'est bien écrit, les personnages sont ouf. Il y a ce qu'il faut d'humour, de relations, de moments touchants. La couverture est sublime, franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Foncez, foncez, foncez. Après ça, j'ai lu un autre service de presse que j'avais récupéré au travail et que j'ai de coup déposé au travail pour que mes collègues puissent le lire. Il s'agit de The Fascinators, qui me tentait trop trop tôt déjà parce que la couverture est incroyable, je trouve. Et en plus, parce que ça m'a envoyé des très bonnes vibes, c'est l'histoire en fait de sorcier dans une petite ville au fin fond des Etats-Unis où pratiquer la magie n'est pas très très bien vu. Et en plus, l'un d'entre eux est gay, donc en fait, aux yeux de la communauté, un petit peu collé-serré, collé-monté. C'est quoi l'expression ? Enfin, coincé du cul quoi. C'est tous des coincés du cul là où il habite. Et bah lui, il détonne un petit peu. Et là, en fait, on suit son groupe d'amis et les envies dans lesquelles ils sont plongés malgré eux. Mais honnêtement, je m'attendais à autre chose en lisant le livre. C'est très original, c'est plutôt bien écrit, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je me suis pas vraiment attachée au personnage et j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. On nous dit oui, bon bah voilà, il y a de la magie, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas comment, on sait pas comment ça s'est développé. Enfin, je sais pas. Il m'a manqué beaucoup de choses, je pense, pour être vraiment à fond dans ma lecture. C'est sympa, ça se lit bien. Ça a le mérite d'avoir beaucoup de représentation et de diversité, enfin en tout cas de ce que moi je plongais, c'est-à-dire pas grand chose en fait. C'est un récit qui change de ce qu'on voit habituellement, donc ça, ça fait du bien. Mais malheureusement, j'ai pas été emballée autant que je l'aurais espéré et autant que je l'aurais voulu. Ça arrive. Et enfin, juste avant de partir en vacances et d'enchaîner du coup avec la pie que je vous ai montré au début, j'ai lu L'exquise clarté d'un rayon de lune, qui est donc un roman de Sarah Morgan et qui est le deuxième dans la série Snow Crystal. Pour rappel, enfin pas pour rappel, parce qu'en fait je pense que vous avez oublié, vu que c'est pas important dans votre vie, à vous, mais pour moi oui. Le premier tome de la série Snow Crystal, c'est le tout premier roman de Sarah Morgan que j'ai lu, qui a déclenché mon obsession pour cette autrice. J'avais eu un gros gros coup de cœur pour le premier tome qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Il s'appelait... La danse hésitante des flocons de neige. Et pareil, je vais pas vous raconter l'histoire de ce tome en particulier, mais grosso modo on est dans une station de ski qui est assez familiale et où du coup il y a trois frères et chaque tome on se concentre sur l'histoire d'amour d'un frère. Le premier coup de cœur, celui-ci... Alors j'ai pas été déçue non plus tu vois, mais je sais pas, peut-être que j'étais pas tout à fait dans le mood, mais je l'ai trouvé un peu plus lent, j'ai trouvé l'histoire d'amour un petit peu moins attachante, même si elle est très très mignonne. Je sais pas, il m'a manqué un petit truc tu vois, mais c'est aussi peut-être parce que je l'ai lu juste avant de partir en vacances, du coup j'étais explosée de fatigue et que j'étais peut-être pas dans le mood, voilà, je ne sais pas. En tout cas, toujours aussi bien écrit parce que moi j'adore Sarah Morgan, j'aime beaucoup la manière dont elle tisse les relations, même si j'ai un peu moins accroché à celle-ci. Et j'ai donc le troisième tome en e-book je crois de cette série et je serais curieuse de le lire parce que du coup c'est sur le troisième frère, on clôture un petit peu tout ça, voilà voilà. Sachant que là, au moment où je fais cette vidéo, on est à quelques jours de la sortie du prochain roman de Sarah Morgan et j'ai trop hâte de le lire, c'est le troisième tome de la série Puffin Island. Gros coup de cœur pour cette série, donc j'espère que le troisième tome sera à la hauteur. Voilà voilà. Attendez, je vous mets tous les livres ? Ouais bah du coup, je vais peut-être pas mettre tous les livres parce que sinon on va plus me voir. Mais voilà, c'était mon bilan lecture du mois de septembre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé ou s'il y en a un qui vous tente. Si vous êtes trop timide pour commenter, ce mois-ci, je vous laisse mettre une petite citrouille parce qu'on est en octobre donc ça y est, Halloween arrive. Petite citrouille un peu spooky mais en même temps un peu mimi parce que moi j'ai facilement peur, donc faut pas que ça fasse trop peur dans vos émojis, ok ? Ça n'a aucun sens, c'est ce que je vous demande. Bref, mettez une petite citrouille en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications comme d'habitude, ça me fait toujours très très plaisir. Et là, je commence à être écrasée par le poids de mes lectures, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Ah mais comment je fais moi maintenant ? Je suis coincée ! Haleine ! C'est hyper risqué ce que je suis en train de faire. Ne tombez pas, ne tombez pas.